Les endroits qui sont vraiment détériorés, il n'y a pas de soucis parce que d'un point de vue légal, je suis dans l'illégalité, mais le risque est minime étant donné que l'endroit est déjà détérioré. Encore, et tu as eu des amendes pour ça ? Non, pour l'instant pas d'amende. Et voilà, j'explique ma démarche, je vois que la police arrive. Déjà je fais son plein jour, donc c'est le signe que moi je ne conçois pas du tout que je suis dans l'illégalité. Je choisis un endroit qui est dégradé, donc je leur explique ma démarche, que voilà, ce mur ça fait 7-8 ans qu'il est dans un état sinistre. Moi j'essaie d'apporter un peu de poésie en mettant un petit portrait. Et voilà, on leur explique ma démarche, et on montre mon travail, la plupart du temps ça se passe bien. Parce que le but c'est vraiment pas de dégradé, détérioré, je ne choisirai jamais un mur qui est propre. Et ce qui m'intéresse en plus c'est le côté ancien. Sur les bornes de gaz. Ouais, là c'est différent, mais la plupart du temps c'est dans mon quartier, quand les gamins vont à l'école, ils se voient. C'est plus, on va dire, un jeu familial. Bien que tu vois, regarde cette borne, elle mériterait d'avoir une petite peinture. T'es tout le temps en repérage en France. Ouais, c'est assez marrant parce que tu regardes la ville différemment d'un seul coup. Quand tu marches, je vais regarder les vieilles portes, les vieilles fenêtres, les murs tagués. Et ce qui est abandonné, qui aux yeux de la société n'a plus d'intérêt, en mettant un coup de pinceau d'un seul coup, les gens vont reposer un peu les yeux dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !